Tu vois, Ceci, j'aimerais savoir pourquoi l'homme a eu l'idée de représenter son vrai cœur, celui-là, par cette figure symétrique. Je trouve que l'approximation est assez grande, ou très grande. Pas toi. Et puis, cette tâche que je viens de faire, qu'on la rend de belle, et bien je crois que je vais plier la feuille, je vais à pied fort, très fort, et voilà. C'est pas plus beau, ça ? D'une mauvaise tâche. Et ça, alors, je ne trouve pas que c'est beau. Heureusement, c'est un peu plus beau. Quand j'avais ton âge, je croyais que mon cœur est comme celui-ci. Et plus tard, j'ai vu que cette photo est la vraie, le vrai cœur, c'est ça. J'étais très déçu. Pourquoi on m'a menti en me montrant cela ? Et petit à petit, je me suis fait des raisons. Et aujourd'hui, je trouve que le cœur symétrique veut dire qu'on doit aimer autant les proches, les parents, les frères, les sœurs, que nos semblables, même lointains. Deux points de vue mathématiques, qu'est-ce qui se passe avec le cœur symétrique ? Et il y a, il paraît, une droite ici, la droite D. Et ce qui est intéressant, c'est que, tiens, si je prends ce point du contour du cœur, je vais l'appeler A. De l'autre côté de la droite, par ici, je vais l'appeler A'. Entre A et A', qu'est-ce qui se passe ? Je vais tracer le segment A'. Il doit être perpendiculaire A à droite D. Il va appeler ici ce point, appelons I. Et le segment IA et IA' doivent être de même mesure. IA et IA'. Pareil, le point B, puis ici, si je trace la perpendiculaire à la droite D, et si je la prolonge de la même longueur, le point B' se trouve ici sur le contour du cœur, lui aussi sur le symétrique de B par rapport à D. On va dire que A' est le symétrique de A par rapport à D. B' est le symétrique de B par rapport à D. Et bien sûr, l'inverse. Que A est le symétrique de A' par rapport à D. Et que B est le symétrique de B' par rapport à D. Ainsi, tous les points du cœur, du contour, si j'ai fait la même chose, je vais les obtenir de l'autre côté. Et vice-versa. Ces points, symétrisés par rapport à la droite D, on obtient les points d'ici. Tiens, ce point, on va l'appeler M, son symétrique par rapport à D, c'est lui-même, parce qu'il est sur la droite D. Et bien sûr, ici, le point N, là où les deux moitiés de cœur se rejoignaient. On va donner un nom à cette droite D. Cette droite s'appelle la médiatrice du segment. A A'. Ou la médiatrice du segment B B'. Ou la médiatrice de plein d'autres segments que je pourrais tracer ici, d'un part à d'autre du cœur. Je te fais signaler que ce mot a été forgé en 1923. La médiatrice, ce mot-là, il est assez récent. Je ne sais pas comment on désignait cette droite avant 1923. Je ne l'ai pas trouvé. Je ne peux pas m'abstenir de dire que Jésus est dit médiateur entre Dieu et l'homme. Tu comprends ce que ça veut dire, médiateur ? Quelque chose, ou quelqu'un, bien entre, bien au milieu, entre deux choses, ou entre deux êtres, deux êtres. La médiatrice serait cette droite qui est entre ces deux parties. Médiateur, médiatrice. J'espère que tu as appris les propriétés visuelles de la symétrie. Cette symétrie appelée symétrie axiale. Tu sais que la symétrie d'une figure est une figure qui est superposable. Les deux figures ont donc la même forme et les mêmes dimensions. que la symétrie d'une droite est une droite, que des points alignés se transforment en points alignés, que la symétrie conserve les longueurs, les angles, les formes. Et je vais te montrer maintenant à quoi ça sert la symétrie en donnant un exemple qui est présenté ici. Imagine que tu dois aller du point A au point M sur la droite D et puis aller en B mais attention, j'aimerais bien que le chemin que tu parcours A, M, B autrement dit la somme A, M plus M, B soit la plus petite possible. A M plus M, B cette somme soit la plus petite possible. D, peut-être un chemin où tu t'as envie d'aller. tu es en A tu vas arriver en B en passant juste par ici et bien sûr il faut trouver le point M où se trouve le point M afin que ton chemin soit le plus court A, M, B bien sûr tu peux tâtonner tu peux mettre le point M peut-être par là peut-être un peu à droite mesurer prendre la règle mesurer plusieurs longueurs voilà ce que je te propose moi je vais construire le symétrique du point A en main de V1 bien sûr aux instruments on peut le faire bien mieux le symétrique autrement dit la perpendiculaire à la droite T je la prolonge de la même longueur je retrouve le point A A' A' symétrique de A par rapport à la droite T le point I ici c'est le milieu du segment A' je te rappelle que T est appelé la médiatrice du segment A' si je relis A' avec M ce point pris au hasard tu es d'accord que le segment AM et A' M ces deux-là sont symétriques par rapport à D et la symétrique conserve les longueurs donc je peux marquer que les segments MA et MA' ont la même mesure ainsi ton chemin AM plus MB AM plus MB devient qu'est-ce qu'il devient ? qu'est-ce que tu peux mettre à la place de AM ? tu peux mettre AM parce que AM c'est le même que AM comme longueur bien sûr plus MB voilà voilà ce qu'on a trouvé pour l'instant que ton chemin AM plus MB c'est la même chose que le chemin imaginaire A' M plus MB je te signale ça on fait sur la feuille tu ne vas pas aller vraiment dans A en A' ça fait beaucoup de boulot donc ici on est en train de trouver la solution en théorie et comment on peut faire maintenant que ce chemin A' MB celui-là sera le plus court possible le point A' il est là le point B il est là comment faire que ce chemin soit le plus court c'est une ligne pas vraiment droite n'est-ce pas le plus court le plus court chemin de A' AB tu le devines ? bien sûr c'est A' B le voilà imagine que le point M bouge il bouge sur la droite D il doit être là c'est ça le point recherché à ce moment-là la distance A' M plus MB c'est A' B le chemin le plus court entre deux points c'est le segment qui le relie tu vas de A' jusqu'à B quand tu passes par M ce M c'est plus long quand tu vas direct de A' jusqu'à B et voilà ton vrai point M trouvé avec succès on va l'appeler S succès et maintenant tu n'as qu'un relier A S et le chemin le plus court c'est A S B tu viens de trouver le point qui a beaucoup de succès A S plus S B c'est le plus court possible et voilà une petite application de la symétrie bien sûr il y en a pas mal mais ce n'est pas pour la sixième qu'on va les trouver c'est le plus court et le plus court